Plutôt décontracté, pas de longues manches de préférence, donc Ning a aujourd'hui la tenue idéale pour passer une journée sans beaucoup d'encombre. On va poursuivre toujours avec Mariama, avec les éphémérides. Alors Mariama, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant les éphémérides ? Bon, on a quatre grandes dates du jour, du coup on peut démarrer avec la première date. Tout à fait. Alors, nous sommes le 8 janvier 2003, une collision frontale entre deux autocars de transport en commun, survenus à la hauteur du village de Sikilo, près de Gafrine, sur la route nationale numéro 1, fait un bilan provisoire de 39 morts et 101 personnes blessées, dont 10 dans un état critique. Le chef de l'État s'est rendu sur les lieux de l'accident dans la journée après avoir décrété un dé national de trois jours, à compter du lendemain du 9 janvier. D'après le ministre des Transports, Mansou Faye, c'est l'accident de la route le plus meurtrier de l'histoire du pays. Au lendemain de ce tragique événement, un conseil interministériel a édicté 23 mesures urgentes pour lutter contre le fait le haut qui constitue l'insécurité routière. L'accident au métier, on se rappelle encore de cette date, vraiment. Je me souviens que le métier a encore profité d'une occasion de l'accident. Toutes les familles qui ont eu des victimes de l'accident au monde, la sécurité routière, on en parle toujours, des mesures ont été prises. Est-ce qu'encore ces mesures ont été respectées ou pas ? Est-ce que réellement les gens ont pris conscience vraiment de l'importance d'avoir des voitures en condition, des chauffeurs conscients aussi, Mariam ? On se pose toujours les mêmes questions et on ne sait pas si réellement on peut parler de changement. Oui, donc concernant ces mesures urgentes qui ont été prises durant ce tragique événement-là, on en voit toujours des accidents meurtriers, des accidents. Un accident est toujours une chose tragique. Qu'il y ait des morts encore, ça devient pire. Donc rien que le choc émotionnel de ces passagers-là, donc c'est des trucs vraiment qu'on exhorte, que ce soit l'État, que ce soit les acteurs routiers également et les passagers qui prennent ces véhicules-là. vraiment d'essayer de respecter les mesures qu'il faut et de s'adapter aux bonnes conditions afin qu'on en ait plus de ces cas-là, de ces accidents vraiment meurtriers. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a parfois surchargement, sur le monde, donc sur le coup, c'est-à-dire éviter les sièges, éviter les souverains. C'est-à-dire qu'il y a des taboures, c'est-à-dire qu'il y a des belles lettres, je me dis vite, il y a des belles lettres et il y a des belles belles lettres. Pour toi, je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'il y a à mes amis, mais comme on dit, il y a des choses à éviter et qu'il y a des choses à éviter. Parce qu'il y a des choses à éviter, comme on dit, toujours, les gens sont plus riches, les besoins sont plus riches et les besoins. Donc, on va s'occuper bien. Alors, on poursuit, Bourie avec également cette date du 8 janvier 2017, ouverture à Dakar du procès en appel d'Issénabré, ancien président de la République du Tchad de 1982 à 1990. Il réfugié au Sénégal depuis sa perte du pouvoir. Il avait été condamné à perpétuité le 30 mai 2016 à Dakar, devant les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité. Et on rappelle qu'il a rendu l'âme peu de temps après ça. Donc, également, mon écone ancien président du Tchad. On continue avec cette date du 8 janvier, toujours 2014, cette fois-ci. L'installation dans ses fonctions à la caserne Samba Djeridja, l'eau du général Momodou Gueyefaye, nouveau au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Il succède au général Abdoulaye Fal, admis dans la deuxième section des cadres de l'armée. Donc, mon iné, je pense que c'est lui qu'on a là. On poursuit avec cette dernière date du 8 janvier 1896, embarquement à Dakar de Samba Lowe Pendendjaï, ex-Bourbe Djolov, pour son internement au Gabon, où il avait rejoint le Marabou Cheikh Ahmadouba Mbake, qui avait été déporté l'année précédente par l'administration coloniale française. Samba Lowe retournera en 1902 au Sénégal, où il vécu jusqu'en 1925. Il a été unumé à Yangyang. Merci beaucoup, Mariamma. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est quelques dates marquantes du fait de l'histoire du Sénégal en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu. Donc, pour rappeler, les éphémérites, c'est un choix. D'ailleurs, c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Dès le moment où il y a des événements, il y a vraiment marqué sur l'histoire du Sénégal. Donc, on va faire une petite transition pour le jour où il y a un moment donné, il y a une revue de presse. Il y a une revue de presse. Il y a une revue de presse. Il y a une revue de presse dans quelques minutes, secondes, on va dire. Laілha La minute La minute La minute Sous-titrage ST' 501